bonjour à tous et bienvenue pour la suite de ce travail avec les abeilles et l'apithérapie donc simplement pour faire suite à la vidéo précédente où j'ai parlé de ce point de vue de la nutrition que les abeilles nous enseignent qu'elle nous montre en fait elle nous donne ce modèle sans arrêt bien il ya beaucoup d'entre vous qui m'avait dit que justement ils s'intéressent beaucoup à la nutrition que ça tombait à point parce qu'ils veulent approfondir cette idée de nutrition et certains se disent bon ce modèle des abeilles comment est ce que nous nous pouvons l'appliquer donc ça quelle grande question pour l'instant je n'ai que décrit comment elle est le fond mais comment est ce que oui on peut s'inspirer de leur travail mais comment est ce qu'on peut vraiment se connecter directement à ce travail et suivre le pas d'une certaine façon se dire ok je suis inspiré par ça je veux je veux vraiment m'impliquer je le fais bon qu'est ce qu'on peut faire premièrement si on pense à la nutrition au niveau des produits de la ruche évidemment normalement la plupart d'entre nous on pense au miel en premier parce que c'est ce qui est le plus connu tout le monde pense au miel bon c'est très bien et d'ailleurs d'ailleurs par rapport à la nutrition et le miel il ya des grands sages qui ont dit que le miel les abeilles font le miel parce que elles produisent une nourriture pour les gens qui s'occupent du ciel qui s'occupe de méditer voilà on sait que jean baptiste par exemple se nourrissait de miel et de sauterelles je crois dans le désert là je sais plus trop mais donc justement les grands certains grands mystiques utilisaient le miel comme une nourriture préparée par les abeilles pour se soutenir pour se nourrir voilà pour parce qu'ils voulaient justement simplifier leur vie pour être avoir plus de temps à donner au ciel et donc bon ça c'est un exemple par rapport au miel par contre et là on se dit oui effectivement le miel est très nourrissant il ya beaucoup beaucoup de glucides dedans donc beaucoup d'énergie c'est une grande source d'énergie par contre si on regarde le côté nutritionnel donc nutritif du miel on se rend compte que effectivement il ya quand même plus de 100 composés dans le miel qui vont être bénéfiques pour notre corps beaucoup d'éléments nutritifs au niveau surtout glucides mais donc plus de 100 composés qu'on va utiliser dans notre corps qui va être très bon pour nous par contre si on regarde sur le détail on voit qu'il ya principalement des glucides et aussi de l'eau donc en gros on va donner environ 80% de glucides donc et là il ya plein de différentes sortes de glucides donc vraiment c'est ça qui est intéressant toutes ces sortes différentes une belle balance glucose fructose tout ça il ya plein de choses qui montrent que le miel quand même comme source de glucides est très bonne et voilà donc environ 80% et environ 20% d'eau environ souvent moins d'eau que ça là mais on est environ dans ces eaux là 20 à 15% d'eau pourrait dire et bien sûr souvent on va avoir 1 2 3% des fois des fois un petit peu plus là un pourcentage des autres éléments qui consistent justement ces fameux quand on dit qu'il ya 100 éléments différents qui vont être bon pour le corps ben c'est dans ce 1 2 3% qui se trouvent ces autres éléments là voilà donc vous voyez quand est en termes de quantité au niveau d'une variété nutritive on est quand même limité au niveau de la quantité parce que c'est un très faible pourcentage du miel qui est autre chose que des glucides et de l'eau voyez ça donc c'est quand même bon ça va être quand même utilisé dans plein de situations au niveau apithérapie même de le manger ça va aider dans plein de situation mais pas tout ça on va voir ça en d'autres détails une autre fois là ce que je voulais vous dire c'est qu'au niveau nutritif c'est vraiment le pollen qui remporte la palme qui est le produit de la ruche qui est extrêmement nutritif le pollen est beaucoup moins connu que le miel et c'est ce qui c'est ce qui en fait c'est la cause du pourquoi on ne l'utilise si peu c'est qu'il est très peu connu il a été très peu commercialisé mais sa valeur nutritive est immense je vais dire un peu rapidement là c'est des pourcentages de sa composition on va dire environ 45 50% de glucides donc il ya quand même beaucoup aussi un apport de glucides important mais ça c'est bien parce que ça en prend on a environ autour de 20% ça peut être plus ça peut être moins dépendamment des des sortes de pollen on a autour de 20% de protéines et on a aussi beaucoup de minéraux on a un peu de lipides ça y en a pas tellement mais quand même il ya quelques lipides des minéraux des vitamines il y en a beaucoup il ya beaucoup de probiotiques au niveau la flore intestinale les fermants lactiques fermants lactiques c'est très grand il y en a vraiment beaucoup mais pour ça ça prend du pollen frais si on n'a pas du pollen frais ça veut dire qu'il a été congelé c'est à dire qu'il est récolté et tout de suite il est congelé il est récolté régulièrement le pollen et tout de suite il doit être congelé pour vraiment préserver toutes ses propriétés si on fait ça eh bien on a tout pratiquement tout ce qu'on a besoin au niveau nutritif et ça c'est vraiment impressionnant regardez qui manque presque rien voilà il ya à peu près tout il ya peut-être certains éléments précis qui sont pas tout à fait en quantité suffisante on va penser par exemple au fer le fer peut-être il n'y en a pas tout à fait suffisamment surtout pour les femmes là à cause du cycle menstruel donc c'est sûr que ça se peut qu'il en manque mais autre que ça il ya pratiquement tout ce qu'on a besoin ça se peut qu'il manque quelques vitamines la petite quantité mais il ya vraiment une grande grande variété d'à peu près tout donc dans le pollen on a pratiquement tout ce qu'on a besoin au niveau nutritif donc ça c'est énorme maintenant que vous savez ça voilà vous vous pouvez un peu comprendre la suite des choses si on veut emboîter le pas dans cette nutrition des abeilles et bien la source de nourriture la plus complète au niveau nutritif c'est le pollen et donc manger du pollen frais donc qui n'a pas été déshydraté qui est vraiment frais et pour ça pour se conserver il doit être congelé est vraiment bien préservé bien en mangeant de ce pollen frais congelé on peut remplacer une partie de ce que l'on mange régulièrement et donc moi personnellement pour vous donner un exemple moi personnellement mes déjeuners depuis quelques mois sont principalement ça va être du pollen sauf exception je vais manger que du pollen parfois un tout petit peu un petit fruit un petit quelque chose mais en général ça va être du pollen frais en du vrai pollen frais super bon en général je prends celui de mes ruches à moi donc c'est souvent souvent ça et c'est j'en prends un bon petit déjeuner moi je vais en prendre 80 grammes environ 80 à 100 grammes le matin comme ça c'est beaucoup c'est beaucoup de pollen 80 à 100 grammes mais ça va remplacer un petit déjeuner puis ça remplace vraiment là j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'éléments nutritifs avec ça et j'ai suivi j'ai complètement emboîté le pas du travail des abeilles bon là ça c'est par rapport au déjeuner il ya des moments où parce que là le pollen c'est spécial le goût du pollen premièrement c'est un goût qu'on va souvent acquérir la plupart des gens le goût du pollen ne vont pas l'aimer tellement donc il faut s'habituer à ça c'est comme toute nourriture et les nourritures riches très santé souvent font nous impressionner on est habitué à des choses qui goûtent sucré principalement qui ont un goût souvent en réalité plutôt fade et il ya peut-être une saveur mise dedans et là on va comme aimer ça le pollen a un goût très puissant c'est vraiment quelque chose ça nous prend un petit temps pour la plupart des gens à l'apprivoiser sachez que le pollen frais non déshydraté donc frais congelé lui a un goût bien meilleur que celui qui est déshydraté qui souvent va goûter un beaucoup plus amer déjà il est plus dur il fond pas dans la bouche c'est beaucoup moins agréable il goûte moins frais et souvent plus amer donc voilà juste pour savoir donc déjà au niveau du goût il faut l'apprivoiser ensuite on entre dans des notions qui vont encore beaucoup plus loin que ça parce qu'il ya le goût qu'on va apprivoiser mais il ya encore deux autres niveaux à apprivoiser il y en a un qui est un niveau sécuritaire je peux pas ne pas le nommer c'est au niveau des allergies il faut faire attention parce que il ya quand même des gens qui sont allergiques au pollen ceux qui ont par exemple le rhume des foins ce qui ont des allergies saisonnière au printemps faut faire attention parce que souvent ça va être lié au pollen pas tout le temps donc faut tester il ya les petits tests qu'on peut faire je les montrerai une fois dans une vidéo un petit peu plus pratique par rapport à la nutrition avec le pollen j'en montrerai d'autres temps il ya plein j'en faire plein des vidéos donc vous allez voir il ya beaucoup beaucoup d'infos alors il ya ce côté là et si on a des allergies on peut souvent ça fonctionne on peut arriver à se désensibiliser en mangeant de toutes petites quantités de pollen à tous les jours pendant l'année ça ça se fait sur des mois voire des années normalement même où on va se désensibiliser aux pollens ce n'est pas une technique qui est nécessairement officielle les allergologues vont souvent conseiller plutôt de manger du miel tout ça parce que le pollen est peu connu mais en mangeant le pollen directement ça peut faciliter maintenant il ya toutes sortes de théories autour de ça là mais on entrera pas dans les détails je vais juste nommer un peu la chose pour aujourd'hui ouais tout est assez complexe il ya beaucoup beaucoup de points si vous avez des questions surtout posez-les ça va me faire plaisir de répondre voilà donc elle côté des allergies pour ceux qui sont allergiques faut aussi s'accoutumer au pollen au début si vous êtes allergique vous ne pourrez pas en manger pour les bienfaits nutritifs parce qu'il faut manger toute petite quantité vraiment toute petite alors pour se désensibiliser et ensuite à la longue vous pourrez fort probablement trouver du pollen que vous pourrez manger vraiment pour le côté nutritif voilà donc ça c'est une chose l'autre adaptation qu'il faut faire et ça il s'agit maintenant des croyances que l'on porte des croyances que l'on porte qui nous viennent des habitudes alimentaires que l'on a depuis que nous sommes tout petits alors il ya beaucoup de personnes qui vont dire par exemple ceux qui il y en a plein qui vont dire moi si je travaille fort physiquement j'ai besoin de manger de la viande ça c'est quelque chose d'assez commun qui se dit assez souvent et bien si on regarde au niveau nutritif on voit que le pollen a une concentration en protéines très 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 proche de celle par exemple du bœuf ou de la viande en général c'est très comparable voire souvent le pollen va être encore meilleur au niveau protéines et en plus plus facile à assimiler puis d'ailleurs c'est des protéines complétant il ya tous les les aminoacides que notre corps a besoin pour fonctionner les essentiels là ils sont tous dans le pollen ils sont même bien balancés en plus donc on n'en perd pas voilà donc par rapport au pollen il ya des croyances comme ça et donc si on regarde au niveau nutritif sur papier son garde l'analyse on voit que au niveau protéines on manque de rien avec le pollen on voit qu'on manque rien et pourtant les personnes vont manger le pollen et vont sentir qu'ils ont moins d'énergie moins que s'ils mangeaient de la viande normalement dans leur diète habituelle il y en a qui vont sentir un niveau d'énergie très élevé tout de suite chacun va réagir différent différemment parce qu'on est en train là on parle d'un sujet où il faut s'habituer c'est comme avec les allergies tout le monde réagi réagi différemment tous ceux qui n'ont pas d'allergie ben non juste pas et ont aucun problème ils vont adorer le pollen dès le début et c'est pareil avec le goût le goût aussi on a c'est quelque chose de très personnel en fait ce dont on parle là aujourd'hui comme ça et donc voilà il faut on s'habitue à ces choses là au niveau du goût au niveau des allergies mais aussi au niveau de l'effet du pollen sur nous il faut aussi donner du temps à notre corps de s'habituer à digérer le pollen s'habituer à travailler avec s'habituer qui qu'ils sentent ce soutien énergétique parce que finalement c'est ce soutien là du pollen oui un côté nutritif mais fort probablement en tout cas moi je considère ça qui a aussi dans un repas un côté qui vient nous sécuriser un côté qui vient nourrir même le côté affectif ça vient nous ça vient nous nos habitudes alimentaires viennent aussi nous sécuriser on se sent bien on mange la chose que l'on connaît on se sent pas voilà déstabiliser tout ça parce que les bactéries dans le système aussi digestif en fait toute notre flore intestinale est déjà tout balancé pour digérer cette chose et donc on se sent bien il ya rien qui change on n'est pas déstabiliser tout ça quand on mange du pollen il faut aussi calculer qu'il faut s'habituer à utiliser cette source d'énergie moi je vous dis au niveau papier ce qu'elle contient est au moins aussi forte aussi bonne que la viande et elle contient beaucoup plus d'éléments nutritifs que ce que la viande contient mon niveau protéines c'est très très comparable voir mieux chez le pollen et donc il faut quand même il faut si on voit que cela ne nous soutient pas autant que la viande pour ceux qui mangent la viande et bien il faut donner le temps au corps de s'habituer un faut pas négliger cette chose à la flore intestinale de s'habituer d'ailleurs pour la flore intestinale ça va vous aider beaucoup le pollen c'est un champion de la flore intestinale si vous avez des problèmes de flore intestinale pense il faut que ce soit du pollen frais non déshydraté qui a été donc frais congelé si vous n'en trouvez pas contactez moi je vous dirai exactement où sur mon site web évidemment nous on n'a pas encore du pollen frais comme ça qu'on peut poster ça s'en vient on travaille dessus mais par contre je peux vous dire exactement comment vous en procurer donc contactez moi si vous désirez mais ça doit être du pollen frais comme ça non déshydraté si vous avez des questions sur ce que vous prenez maintenant vous n'êtes pas certain ça va me faire plaisir de répondre je connais très bien le domaine voilà donc c'est ça il faut se donner le temps de s'habituer à toute nouvelle nourriture et souvent quand on se fait dire mais cette nourriture est extraordinaire on pense que on est déjà prêt pour cette nourriture mais parfois il faut s'habituer une période de transition les bébés on apprend pour les bébés que il faut que leurs dents poussent au début ils ont une nourriture toujours mal au début c'est du lait ensuite c'est une nourriture molle puis tranquillement ils s'habituent à la nourriture que bon un peu monsieur tout le monde va manger c'est la même chose quand on change notre nutrition il faut s'habituer c'est la même chose pour les gens qui deviennent végétariens il faut s'habituer c'est normal s'il ya une transition voilà et il ya encore un autre niveau d'accoutumance là qu'il faut s'habituer avec le avec le pollen c'est que parfois comme certains grains de pollen au niveau microscopique ils ont une carapace un genre de doigt une coquille si vous voulez autour du grain au niveau vraiment microscopique tout petit qui va être légèrement abrasive certaines personnes vont réagir au niveau digestif par rapport à ça ils vont sentir un petit inconfort au niveau là du système digestif comme si pas nécessairement que ça les brûle même petit inconfort comme s'ils sont pas bien en tout cas au niveau du système digestif si jamais vous mangez du pollen et que vous sentez ça sachez que ça aussi à ce petit problème là à ça aussi on s'habitue ce n'est pas tout le monde qui va sentir ça je crois qu'en général c'est 10 à 15% des gens qui vont sentir ce petit inconfort digestif si c'est votre cas prenez votre temps habituez vous doucement prenez-en un tout petit peu souvent on dit déjà une cuillère à thé c'est une certaine quantité on va recommander en général une cuillère à table ça c'est en général dans ce qui est dit c'est de la nourriture c'est de la nourriture de base donc on prend ce qu'on veut c'est de la nourriture mais on dit que c'est déjà bien en général de prendre une cuillère à thé une cuillère à table etc mais moi vraiment je le considère comme une nourriture de base et c'est comme ça que moi même j'utilise au petit déjeuner je vous dis c'est ça mon repas le petit déjeuner c'est ça et parfois même mon souper je remplace comme ça des repas comme je le sens et pourquoi c'est bougeant comme ça pourquoi ce n'est pas quelque chose de fixe que moi je recommande pour moi même ou pour d'autres pourquoi parce que parce qu'il faut s'habituer justement parce que c'est une balance que chacun sent en soi il faut sentir les bénéfices mon tout début quand j'avais commencé avec le pollen j'avais cet inconfort digestif mais j'aime tellement les abeilles je me suis dit mais je vais essayer de voir continuer et après environ mais si j'ai pas été très stable mais après un certain temps j'en prenais rarement mais quand même disons une fois j'irai deux fois par semaine environ et ça a pris quelques mois deux trois mois peut-être pour que cette sensation désagréable parte maintenant je ne la sens pas du tout mon système s'est habitué ça ne me fait pas aucun inconfort à ce niveau là du tout mais ensuite il y avait toutes les autres sensations à développer déjà le goût d'apprécier le goût et d'ailleurs le goût chaque pollen va goûter différent il ya plein 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 de critères sur le pollen on pourra pas tout voir aujourd'hui parce qu'il ya une notion aussi je lève une autre notion que je voulais mentionner mais alors on ne verra pas tout mais déjà il faut s'habituer à aimer le goût du pollen pour vouloir manger régulièrement et il ya un autre niveau c'est que notre corps s'habitue à vraiment aller chercher le maximum du pollen et sentir qu'il nous donne vraiment de l'énergie qui nous soutient réellement dans notre quotidien et ça c'est un autre niveau où il faut s'habituer c'est toujours comme ça que la nutrition et ça y est moi ça aussi là je les développer et maintenant j'ai vraiment envie de pollen pour cette force cette source d'énergie mais comme c'est un goût un peu difficile parfois ça peut être il faut s'habituer à ça parce que c'est une matière très vivante un goût très riche et du coup ça prend un temps pour s'habituer à tout ça un petit truc si vous prenez du pollen pour le manger au niveau nutritif et bien prenez de l'eau avec parce que l'eau va aider à dissoudre cette faut qu'il ya beaucoup beaucoup d'eau parce que par osmose l'eau entre dans le grain microscopique de pollen brise cette petite coquille que j'ai mentionné parce que cette coquille est très dur très difficile à briser et cette eau par osmose entre dedans fait éclater cette coquille et plus facilement on en ressort tous les bienfaits nutritifs du pollen donc prendre de l'eau amplement vous même mélanger votre pollen dans l'eau ne le mettez pas dans l'eau trop chaude parce que ça va détruire certaines vitamines principalement et aussi certains ferment lactiques et bonnes bactéries tout ça bon donc voilà de l'eau c'est très bien il ya tout c'est tout un monde de bouger son alimentation de faire des expériences nutritives ce qui est bien avec le pollen c'est qu'on a un produit qu'on sait que sur papier les données du pollen sont exceptionnelles sont vraiment très bonnes au niveau nutritif c'est extraordinaire on ne se trompe pas j'ai même un ami qui avait fait un test parce qu'on sait ça au niveau dans la thérapie tout le monde sait ça à quel point c'est bon mais on ne se rend pas compte on a peu d'expérience pour dire vraiment il ya tout j'ai un ami qui avait fait six mois de temps à manger que du pollen parfois un petit fruit là mais que du pollen il mangeait 250 grammes par jour c'est quand même énorme et c'était sa nourriture c'était ça du pollen pendant six mois et sa condition s'est que améliorée pendant six mois il ya super bien vécu ça donc c'était formidable donc juste pour vous dire que c'est vraiment un aliment qui peut remplacer beaucoup de notre alimentation mais évidemment comme toute chose il ne faut pas être fanatique et tout changer du jour au lendemain il faut s'habituer à tout ça j'ai nommé les choses principales auxquelles il faut s'habituer donc je vous voilà et c'est tout un chemin si ça vous c'est quelque chose qui vous intéresse il ya plein de façons de prendre du pollen vous pouvez me poser des questions je peux vous montrer aussi où voilà qu'est ce qui est le mieux de faire moi je fais plein 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 d'expériences ça fait plusieurs années que je travaille avec ça bon maintenant une fois que ça c'est fait il ya toujours une question qui nous reste en tête c'est mais est ce que vraiment c'est éthique de prendre du pollen est ce que les abeilles ont vraiment ce goût de partager avec nous est ce que nous ne sommes pas en train de les voler de les piller surtout que si vous connaissez l'apiculture un petit peu vous savez que le pollen sert à nourrir les bébés les larves des petits des abeilles donc c'est une nourriture très importante les abeilles en manque c'est très mauvais on est en train de priver les bébés abeilles donc les larves abeilles de se développer de grandir donc ça c'est très important de se rassurer de savoir que l'apiculture mais bien pratiqué et c'est pour ça après dans l'éthique de où choisir quel produit quel produit choisir c'est pas nécessairement évident si vous voulez des petits conseils là dessus n'hésitez pas à me demander parce que vraiment moi j'ai beaucoup exploré ça pour toucher garder vraiment une belle éthique et le pollen en période de grande production quand il ya une abondance de fleurs les abeilles en récolte énormément et quand même là une trappe à pollen pour récolter du pollen et bien c'est tout à fait en harmonie avec les abeilles elles en ont déjà énormément elles mêmes moi je travaille avec ça depuis plusieurs années j'ai fait plein 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 de tests toutes les sortes de tests presque imaginables pour vérifier ça justement est ce que c'est correct pour elles donc le pollen en général on le récolte quand il ya justement une grande abondance de pollen il ya plein de raisons pour ça au niveau apiculture là on prend parler plus des questions encore une fois ne vous gênez pas et donc il ya beaucoup 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 de nourriture pour les petits il ya une abondance les abeilles travaillent avec le principe d'abondance et c'est ça le grand critère des abeilles ont besoin d'abondance de fleurs et c'est mon sujet du jour c'est que pour pouvoir échanger avec les abeilles pour qu'elle nous donne une partie de ses récoltes qu'elle récolte de cette façon si particulière en lien à la nutrition pour avoir une partie de ce qu'elle récolte et bien nous on doit aussi en anglais on dit beekeeper c'est des gardiens des abeilles c'est très beau pour les apiculteurs c'est pas juste la culture des abeilles mais c'est les gardiens des abeilles beekeeper les gardes des abeilles bon eh bien il faut que nous mêmes en tant qu'apiculteurs et ça c'est pour tous les apiculteurs et c'est une vision un peu de l'agriculture un peu nouvelle c'est que les apiculteurs doivent prendre vraiment soin des abeilles et donc une des premières choses à faire c'est s'assurer que les abeilles aient une abondance de nourriture autour d'elle et donc là on ne parle pas de les amener dans les champs de maïs avec les pesticides dessus on s'entend on parle de créer des espaces où il ya beaucoup beaucoup de fleurs pour les abeilles une abondance si l'on fournit une abondance aux abeilles de nourriture c'est tout à fait correct d'aller partager avec elle le pollen qu'elle récolte et si vous doutez encore après ce que je viens de dire je pourrais le détailler évidemment mais ça serait très long parce que tout ça c'est des sujets très complexes très long très large vraiment important chacun de ces sujets que je mentionne j'en mentionne beaucoup aujourd'hui je sais mais pour vous donner un exemple de à quel point les abeilles veulent partager avec l'être humain parce qu'il y en a beaucoup tous ceux qui sont vegan en général ont une fermeture par rapport aux échanges des humains avec les animaux mais quand c'est fait avec grand respect quand on n'a pas à tuer justement les animaux quand on fait vraiment attention comme avec les abeilles au niveau du pollen eh bien je vais vous raconter une petite expérience qui est la mienne que je trouve très précieuse pour moi en tout cas ça a changé ma vision de ces échanges possibles entre les humains et les abeilles c'était dans mes premières années en tant qu'apiculteur je dirais dans mes cinq premières années et j'avais une varice à la jambe gauche et ça me faisait il y avait une douleur lancinante très désagréable qui restait c'était assez récent j'étais en short ce jour-là je et on avait accueilli un groupe d'étudiants sur la ferme biologique où je travaillais à idéal société et voilà les enfants étaient repartis j'avais pris le matin des abeilles je n'avais mis dans une ruche de démonstration en verre pour que les enfants puissent voir puis je leur ai parlé plein de choses sur les abeilles pendant toute la journée et là à la fin de la journée je ramène les abeilles dans leur ruche original et voilà j'ouvre tout ça mais j'avais pas vraiment de protection parce qu'il faisait beau les abeilles ne piquaient pas j'étais très bien tout ce que j'avais c'était quelque chose quand même sur la tête parce que j'avais des longs longs cheveux à l'époque et donc je voulais vraiment être protégé parce que les abeilles n'aiment pas se prendre dans nos cheveux des fois ça finalement ils vont vouloir piquer juste parce qu'ils sont pris dans nos cheveux donc j'avais ça donc j'ouvre les ruches je me fais pas piquer du tout je remets les abeilles dedans j'en profite pour ouvrir cinq autres ruches que j'avais besoin de vérifier deux trois choses dedans donc il y a des abeilles qui volent partout ça dure un bon 45 minutes il y en a vraiment de partout je me fais pas piquer tout tout va bien tout est beau je referme tout et tranquillement je m'en vais et quand je suis rendu environ 10 mètres des ruches il y a cinq abeilles qui me piquent exactement autour de cet endroit où j'avais cette fameuse varice mais précisément dans un tout petit rond elles me piquent à cet endroit évidemment ces abeilles là vont mourir parce que les abeilles quand elles piquent des mammifères qui ont la peau épaisse entre insectes ça le fait pas mais quand elles piquent des mammifères bien le dort va s'arracher va s'enlever pourquoi simplement pour que même si elles se font écraser le petit muscle qui reste attaché aux dents et à la poche de venin va faire que tout le venin de l'abeille va être injecté dans le prédateur en général on pense aux ours aux mouffettes à tout ça bon c'est la raison pour laquelle et donc cinq abeilles finalement meurt quelque part se sacrifie pour piquer autour de ma varice et là je vous rappelle elles auraient pu me piquer n'importe où pendant 45 minutes alors que je les dérangeais dans leurs ruches le gentiment mais je veux dire quand même je les dérangeais quand même elles auraient pu me piquer n'importe où pendant 45 minutes j'ai tout fermé tout est calme les abeilles sont de retour sont tranquilles je m'en vais cinq d'entre elles me piquent exactement sur ma varice le lendemain matin varice était pratiquement disparu il reste une toute petite bosse de rien mais aucune douleur plus jamais ne plus jamais ressenti de douleur là cette douleur lancinante était complètement parti l'a énormément diminué reste presque rien et donc voilà en gros ça m'a guéri et cinq abeilles ont quelque part de donner leur vie pour ça se sont comme sacrifiés donc de ça on peut tirer multitude de conclusions pour moi ça a été un moment très clé où je me suis rendu compte à quel point les abeilles avaient une volonté de partage avec l'être humain et en tant qu'apiculteur peut-être que vous avez déjà senti ça des fois on sent autre chose à côté la nature la révolte disons qu'il pleut les abeilles sont agressives on va sentir autre chose mais quand c'est une belle journée ensoleillée on sent très souvent ce niveau de partage entre les abeilles et nous mais effectivement pour le faire en toute bonne conscience cet échange aller chercher comme ça du pollen des abeilles et même le miel et tout ça c'est bon que l'on se comporte comme de véritables gardiens des abeilles et que que l'on prenne soin de où est ce qu'on les met ces abeilles s'assurer qu'il n'y a pas de pesticides qu'on les expose pas aux pesticides et qu'il y a une abondance autour d'elle si on leur amène une abondance de fleurs les abeilles d'ailleurs sont beaucoup plus paisibles parce qu'elles ne sont plus en compétition et non pas se piller les unes les autres elles sont vraiment douces et donc c'est notre rôle d'amener une abondance aux abeilles quand on le fait c'est tout à fait correct et très en ligne d'aller chercher ce fameux pollen qui est honnêtement c'est vraiment la réponse au niveau nutritif au niveau protéines pour les végétariens parce que c'est vraiment une source de nourriture végétale en plus donc c'est une réponse exceptionnelle pour se coller à cette nutrition des abeilles pour suivre leur pas pour suivre leur exemple de cette conscience que j'avais décrite dans la première vidéo donc voilà c'était un peu long je sais mais je voulais donner beaucoup beaucoup de détails évidemment il y en aura beaucoup d'autres à donner dans le futur si vous avez des questions posez les ça va me faire un plaisir de vous répondre merci beaucoup liker et partager c'est quand même des très très belles informations allez-y abondamment c'est bon de connaître mieux les abeilles il y aura bien sûr beaucoup plus à dire sur le pollen ce n'est pas la seule capsule que je fais sur le pollen il y en aura beaucoup d'autres parce que c'est très important comme source nutritive je ne dirai jamais assez c'est vraiment très clé et vous allez voir comment ça va se développer ça comment ça va arriver comment ça va être de plus en plus populaire donc allez-y partager abondamment abonnez vous si vous le pouvez si vous le voulez ça ferait vraiment plaisir merci beaucoup une prochaine pour une autre vidéo d'Hapi Thérapie avec les abeilles merci pour la beauté d'un jour merci pour la grâce d'amour merci pour la beauté d'un jour merci pour la grâce 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 d'un jour